Mais c'est un vrai zoo ici. Ça sent le fauve et on dirait une bande de singes décérébrés. Tout le monde en rend deux par deux. A propos de zoo, il y a plein d'animaux dans le bestiaire financier. Le plus connu, c'est le taureau. Il symbolise la hausse des marchés avec son énorme paire de cornes. Le marché bulliche, charge vers l'avant, poussant les prix à la hausse. Son meilleur ennemi, c'est l'ours. Paddington, Winnie, Baloo, Booba, tous des gros losers. Les investisseurs bearish grondent de mécontentement et ils sont toujours un peu dépressifs. On a aussi des signes. Enfin, un signe, le signe noir. C'est un événement rare et imprévisible qui peut bouleverser le marché. Personnellement, j'ai une préférence pour les chats. Il paraît que ça a un goût de poulet. Vous connaissez le dead cat bounce ? On dit rebond du chat mort en français. Ne vous méprenez pas. Ce n'est pas aussi macabre qu'il y paraît. Cela décrit un court répit dans une tendance baissière. Un petit sursaut avant que les prix ne retombent. Miaou ! Et n'oublions pas la volière, les gentils colombes et les méchants faucons. Les doves ou colombes préfèrent garder les taux bas pour stimuler la croissance économique. Mais les hoax ou faucons sont moins rigolos et préfèrent augmenter les taux d'intérêt pour combattre l'inflation. La prochaine fois, je vous formerai sur d'autres animaux. Après tout, parpadelle, ça rime avec gazelle, coccinelle, hirondelle, cresselle, sauterelle et même barthavelle. Oui, oui, Kevin. Je sais que coccinelle et sauterelle, c'est des insectes. Quand on aura besoin de commentaires stupides, on fera appel à toi. Allez, on reste bullish mes petites colombes et à la prochaine fois. Si vous avez aimé ce cours, laissez-moi un pouce bleu. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne Zone Bourse en cliquant sur ce gros logo au centre. Merci mes canailloux.